Musique Alors ce que j'attends de l'inauguration et l'importance d'une journée comme celle-ci, c'est sur deux aspects. D'abord, on a eu l'occasion de refaire les locaux quant à l'accessibilité, parce qu'ils en avaient besoin il y a un petit moment que les locaux n'avaient pas été faits. Et surtout, de par la présence des politiques et notamment du président du conseil départemental, de faire reconnaître notre union départementale et l'importance que revêt celle-ci quant à l'appui qu'elle peut avoir envers les autres associations. Et surtout, qu'on soit considéré, comme je l'ai dit dans le discours et comme l'a affirmé le président Le Cerf, comme tête de réseau au niveau du département. Ce qu'on attend en termes de synergie et de finances, en termes de synergie, il me paraît important de continuer à développer. Et là, je vais quand même le dire, mais depuis l'arrivée de notre nouveau directeur général, ça a simplifié les choses. Et puis, on est vraiment reconnu, comme je le disais tout à l'heure, en tant que tel et en tant que tête de réseau. Et le président souhaite que l'on devienne un peu incontournable sur les différents sujets et projets qui sont aujourd'hui travaillés par le département. Alors certes, l'autonomie, c'est vrai, l'inclusion. On sait que par rapport aux finances, on doit faire et on a déjà fait un travail important et d'ailleurs, ça a été salué. Maintenant, au niveau de l'autonomie, on ne peut pas penser que celle-ci doit se faire forcément avec une réduction de coût ou à moyen constant. On sait que de mettre en place une politique d'autonomie coûte parfois un peu plus cher, voire beaucoup plus cher.